Ce projet a été élaboré dans le but de répondre à un besoin créant, en formateur dans le domaine de la santé publique à la fac de médecine. Il faut rappeler qu'au début du projet, il y avait un seul enseignant, le deuxième venait de partir à la retraite, et ce projet avait pour objectif de renforcer les compétences des enseignants de santé publique et d'épidémiologie à la fac de médecine. Et ce projet a été centré sur la formation des enseignants. Ce projet a permis de former les jeunes médecins qui ont été recrutés à la fac de médecine, d'abord au niveau master et puis au niveau doctoral. Et l'OVLIR a appuyé tout le processus de formation. Le deuxième objectif était de faire la recherche et de produire des données sur les problèmes de santé prioritaire au Burundi. Et quatre thèmes de recherche ont été identifiés en partenariat avec le ministère de la santé publique et l'appui des formateurs de l'université inverse de la fac de médecine. Et les recherches ont porté sur le cancer du col de l'utéris, sur les maladies chroniques, le diabète et l'hypertension, mais aussi sur la schistosomiaz dans le contexte de son élimination. Et puis le quatrième projet est porté sur la nutrition et les interventions. Donc le financement basé sur la performance en rapport avec les activités communautaires de lutte contre la malnutrition chez les enfants. Et le programme a appuyé tout ce processus par l'octroi des bourses de formation, formation de master et formation doctorale, mais aussi les formations de courte durée pour renforcer les capacités de ces enseignants. et l'octroi des équipements informatiques, mais aussi des livres. Mais aussi le projet a permis également d'améliorer l'accès à l'internet pour l'université du Burundi. Donc pour le moment, il y a deux candidats qui ont terminé leur doctorat, il y en a deux qui continuent les recherches doctorales. Et aussi au niveau du service à la communauté, j'ai parlé des recherches qui ont été menées et qui, les résultats vont permettre aux décideurs de mener des interventions basées sur les évidences. L'existence d'une équipe est formée et compétente, et donc avec des membres compétents, et donc elle constitue un atout pour pouvoir renforcer un partenariat avec d'autres universités, mais aussi avec les universités au niveau régional pour renforcer la recherche dans le domaine de la santé publique et en épidémiologie. Nous sommes confiants qu'avec les acquis du projet, donc dans ce domaine, que nous pourrions mobiliser des moyens pour continuer la recherche et améliorer la qualité de l'enseignement. Merci.